Je suis entré sur cette avenue qui longe et qui donne vers la grande avenue où j'habite. J'ai vu un motard passer. Ça ne m'étonne pas parce qu'il y a de ces côtés-là, les motos sont le moyen des transports les plus visuels. Alors le motard passe, il y avait deux personnes. Donc c'était une moto qui transportait, et le motard, il y avait deux passagers. La moto est passée en grande vitesse devant moi et il est venu garer juste devant moi. Alors, quand la moto gare, deux personnes descendent. Bon, comme ils avaient fait ce manœuvre, j'ai dit au motard, « Mais on pousse un nénénine. » Les temps que je parle, deux personnes sont descendues avec des pistolets. Ils m'ont braqué leur pistolet. Alors, ils m'ont pris l'un par la ceinture et ils m'ont demandé de monter sur la moto. J'ai dit, « Je ne monte pas. » « Yo, tu comptes à la moto ? » J'ai dit, « Je ne monte pas. » Et pendant ce temps, ils ont commencé à me gifler. Ils ont commencé à me gifler. Ce que je retiens de ce qu'ils ont dit, « Ozo sakana dada. » « Dada azamu ningana ote okomona. » « Ozo sakana dada. » C'est le nom qu'ils ont cité. « Dada. » « Dada azamu ningana ote. » Alors, j'étais là, je me disais, « C'est ce qui se passe. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » Ils m'ont forcé à monter vers la moto. Je commence à faire le pas vers la moto. Je regarde derrière moi sur la grande route nationale numéro un. J'aperçois une jibe qui ressemble à une jibe de la police où les gens se mettent à... J'ai dit ressembler parce qu'avec les coups que j'ai recevés, je n'avais vraiment pas la lucidité pour avoir une... Et j'ai crié. Je me dis, bon, je préfère qu'on m'abatte pendant que j'ai crié au lieu d'être amené comme une brébille qu'on est en train d'amener vers l'abattoir. J'ai crié grandement, « Au secours, au secours ! » Et j'ai vu la jibe ralentir. Ce mouvement-là de ralentir a fait que mes deux agresseurs qui me tenaient l'un par la ceinture m'ont lâché. Ils ont tenté d'éraser les murs en attendant d'observer le mouvement de la jibe. Alors là, je me suis dit, c'est l'occasion. J'ai couru. J'ai pris la poudre d'escompète. La grande erreur que je vais commettre dans cette situation, au lieu de rentrer vers la grande route nationale numéro un, moi, je suis plutôt rentré vers Maman Mouboutou. Alors quand j'ai tourné vers Maman Mouboutou, je me rends compte que là, il n'y a tellement pas de gens, il fallait plutôt revenir vers la nationale numéro un. Heureusement pour moi, en avançant, j'ai vu qu'il y avait un gros caniveau là à l'intérieur. Je suis rentré dans les cadiveaux. Je suis resté dans les cadiveaux pendant 15 minutes et j'ai entendu la moto en train de circuler vers là où j'étais. Je suis resté terré pendant 30 minutes à l'intérieur du caniveau jusqu'à être sûr que les bruits, les vrombissements du moteur de cette moto-là, je ne l'entendais plus. C'est comme ça que je suis sorti du caniveau. Je sors du caniveau. Comme c'était juste au coin de mon avenue, j'ai dit, alors ça, ce sont des gens qui m'ont pisté certainement, rentrer à la maison de ces conditions, peut-être qu'ils reviendront. J'ai juste appelé ma femme pour lui dire, je suis en danger. Je trouve que...